L'actualité qui a défrayé la chronique en mi-semaine, c'est l'accident de la circulation à Séguéa qui a fait 4 morts et 7 blessés. Guinée Matin.com nous rapporte qu'un camion en provenance de Conakry a heurté un motard une voiture avant de terminer sa course sur une voiture Peugeot 406 dans la soirée d'hier, vendredi 7 avril 2023. Le quotidien en ligne précise que c'est la défaillance du système de freinage du camion-remorque qui serait à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à 4 personnes et fait 7 blessés. L'autre actualité, la Guinée et la Sierra Leone signent un accord maritime, c'est l'information relayée par guinénews.org. C'est le ministre des Transports, Félix Lama, et son homologue de la Sierra Leone, cabinet Kalo, qui ont procédé à la dite signature ce vendredi 7 avril en présence du ministre du Budget, Moussa Sissé. Selon le directeur de la marine marchande, Mahmoudou Diallo, cet accord consiste à fluidifier les échanges entre les deux pays. Il précise ensuite que le document stipule que les parties s'engagent à coopérer de façon à éliminer tous les obstacles qui pourraient entraver le développement des transports maritimes entre les ports des deux pays. Peut-on lire sur le quotidien électronique guinénews.org. Mandiana, débrayage dans une société minière, nous informe les Jelly.com. Les chauffeurs de la société minière chinoise NJMC, évoluant dans le district de Kondiakourou, relevant de la commune rural de Kondiakourou, ont investi les locaux de la dite société le 5 avril 2023. Ils exigeaient des responsables de la société de meilleures conditions de travail. L'absence de prise en charge sanitaire, salaire insuffisant, sont entre autres les mots dont se plaignent les travailleurs de la société minière. A la suite de cette mobilisation, manifestants et syndicats s'étaient retrouvés en conclave pour essayer de trouver un terrain d'entente précise le Jelly.com. Par ailleurs, les incendies sont devenus récurrents en Guinée. Plusieurs cas ont été enregistrés cette semaine. A Kindia, un domicile privé parti en fumée au quartier Sékouya a relayé guinématin.com. Un incendie provoqué par un court circuit électrique a ravagé une maison familiale ce vendredi 7 avril au secteur Yéolac relevant du quartier Sékouya dans la commune urbaine. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés, rapporte guinématin.com. A Boquet, un atelier de menuiserie et garage automobile ravagé par un incendie. Selon guinématin.com, l'incendie s'est déclaré dans la matinée de ce jeudi 6 avril aux environs de 7 heures au quartier Khouniaouade 1 dans la commune urbaine. Il s'agit d'un garage automobile et d'un atelier de menuiserie tous partis en fumée. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts sont énormes. Incendie à l'église catholique de Cancan. La perte est estimée à plus de 200 millions, rapporte guinénews.org. Un incendie d'origine électrique s'est déclaré dans la matinée du jeudi 6 avril à la cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Cancan. Aucune perte en vie humaine n'a été àregistrée, mais les pertes matérielles sont énormes. 24 motos ont été calcinées, plus deux groupes électrogènes ainsi que d'autres objets importants. C'est aux environs de 4 heures du matin que le bâtiment qui sert de lieu de stockage pour divers matériels dans l'ancêtre de la dite église a été ravagé par les flammes, souligne le quotidien linkinénews.org. Fait inédit à la CRIEF, Amadou Damaro Kamara sera entendu sur son lieu de détention. Peut-on lire sur legeli.com. Ne pouvant pas se rendre à l'audience de la CRIEF pour des raisons de santé, Amadou Damaro Kamara, ancien président de l'Assemblée nationale, sera entendu sur son lieu de détention, à savoir la maison centrale de Koronti. Selon le juge Zumanigui, la cour se transportera sur le lieu de détention actuel de M. Damaro Kamara le mardi 25 avril prochain à 10h, à l'effet de l'entendre à l'audience publique contradictoire et médiatisée. Cette décision intervient après le rejet de la demande de liberté provisoire que les avocats de l'ancien président du Parlement avaient formulé en sa faveur, précise le geli.com dans son article. Combien faut-il débourser pour effectuer le haji 2023 ? Africa Guinée nous fait savoir que le secrétariat général aux affaires religieuses a dévoilé ce vendredi 7 avril le coup du haji 2023. 57 millions de francs guinéens, c'est le montant à débourser cette année pour effectuer le pèlerinage dans les lieux sains de l'islam, soit 3 millions de moins que l'année dernière. Le quotidien précise que la Guinée a eu droit à un quota de 10 000 pèlerins. Le quotidien précise que la Guinée a eu droit à un quota de 10 000 pèlerins. Sous-titrage FR ?